... Dans la dure bataille pour la reconstruction du Congo, la victoire est à non tout porté. ... Voilà toute notre compassion à l'égard de nos compatriotes à l'est du pays qui, depuis 363 jours déjà, subissent les affres de la guerre. Il est 20h à Kinshasa, une heure de plus à Bako-d'Ile, village du district de Chilingue, dans le Kassa oriental. Eh bien, mesdames et messieurs, bonsoir, c'est l'heure de vous informer. Les conclusions du rapport de la Commission aménagement du territoire et infrastructures relative au projet de loi sur le secteur de l'électricité en République démocratique du Congo a été approuvée aujourd'hui à l'Assemblée plénière de la Chambre basse du Parlement. Mais auparavant, les députés ont renforcé le calendrier des activités de la session de mars 2013 avec certains projets de loi à traiter en urgence, nous dit Poncien Tchisungou, dans ses reportages. Ces trois projets de loi à traiter en urgence, qui émanent du gouvernement de la République, viennent enrichir le calendrier de la session ordinaire de mars 2013. Selon le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Béminacou, il concerne la sécurité sociale, les principes fondamentaux relatifs à la mutualité et ceux qui autorisent l'adhésion de la RDC à la Commission pour l'unification de certaines règles en matière du transport aérien international, signée à Montréal, au Canada, le 28 mai 1999. Quant au rapport de la Commission aménagement du territoire et infrastructures sur le projet de loi relatif au secteur de l'électricité en RDC, après débat et réplique de la Commission, ces conclusions ont été adoptées avec une fenêtre ouverte aux honorables députés nationaux qui disposeraient des amendements afin de les déposer dans un délai raisonnable au bureau de la Commission. Il en est de même pour la Commission écofine et contre-budgetaire qui a bénéficié de notre délai de grâce pour insérer les amendements liés à la proposition de loi organique, pourtant organisation et fonctionnement du Conseil économique et social avant le vote, article par article. C'était en présence d'une délégation des députés nationaux du Congo-Brasa-Ville en séjour de travail à Kinshasa. En termes du contrôle parlementaire, le ministre de l'Intérieur devra répondre à l'interpellation formulée par l'honorable Mouindo Zangui alors que l'honorable Daniel Paloukou Issaka lui a adressé la sienne à l'ADG de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Le Premier ministre Matata Ponyo a présidé aujourd'hui la réunion hebdomadaire sur le climat des affaires. Il a été entre autres question de l'amélioration ou mieux de l'assainissement du climat des affaires en République démocratique du Congo avec l'adhésion du pays à l'OADA, l'organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Guy Matundou, reportage. Le Premier ministre Matata Ponyo et tous les responsables concernés par le climat des affaires ont noté des avancées significatives sur le plan des réformes engagées par le gouvernement. L'exécutif national qui a pris la décision de créer un guichet d'entreprise pour faciliter les hommes d'affaires exerçant au pays. Le vice-ministre du plan résume la réunion du climat des affaires. On peut évaluer des avancées sur des réformes initiées dans le cadre d'améliorer le doing business pour notre pays qui a été mal classé l'année passée. Je vais vous dire qu'il y a des avancées très significatives. Je vais essayer de relever les cas, par exemple, dans le cadre de la création d'entreprises. Le gouvernement a décidé de mettre en place un guichet de création d'entreprises, c'est-à-dire que dans trois jours, les investisseurs ont recréé leurs entreprises et le coût global, c'est-à-dire tous les frais, y compris, sera de 150 dollars. Le premier ministre Matata Pognon présidera la prochaine réunion sur le climat des affaires ce lundi 8 avril 2013 à la primature. Nous restons dans les activités de la primature. Le premier ministre Matata Pognon a échangé ce mardi avec le chef de la délégation du comité international de la Croix-Rouge, section RDC. Matata Pognon et son hôte ont parlé du bilan et des activités du CICR en RDC. C'était la première rencontre entre le chef de la délégation de la Croix-Rouge et le premier ministre Getty Omateko. C'est sûr de faire le bilan des activités du comité international de la Croix-Rouge, de ce qu'il a fait en 2012, ce qu'il continue à faire en 2013. On a assuré, son excellence le premier ministre, que le CICR effectivement restera dans le pays et contribuera effectivement à l'amélioration de la situation humanitaire dans les régions qui en ont encore besoin. La visite servait aussi pour lui annoncer la visite de notre président du comité international de la Croix-Rouge qui va se rendre en RDC à partir du 22 avril et aussi pour, avec lui, effectivement discuter de cette visite et de l'audience qu'il aura auprès de son excellence fin avril. Le CICR travaille de façon très intense dans les régions qui sont encore affectées par le conflit. D'abord, je voudrais dire qu'il est important pour le CICR de maintenir un dialogue avec les parties au conflit quant au respect du droit international humanitaire dont le CICR est gardien, mais pour subvenir aux besoins des populations, des victimes affectées par le conflit, le CICR soutient des hôpitaux, des centres de santé. Il distribue de l'assistance humanitaire pour la population déplacée et qui, voilà, malheureusement, il y a eu beaucoup de déplacements ces derniers temps. Voilà une nouvelle qui va certainement réjouir les populations de Kinshasa, Bakongo et Katanga. Il s'agit de la remise en service aujourd'hui de la ligne G12 d'Inga 1 d'une capacité de 55 MW. Eh bien, le coup d'envoi a été donné par le vice-premier ministre et ministre du Budget, Daniel Mokokosamba. François Zouela, Pompon Omba, on signe ce reportage. A 45 minutes à vol d'oiseau à la tête d'une forte équipe gouvernementale, le vice-premier ministre et ministre du Budget atterrit sur le site d'Inga où sont construites les plus grandes infrastructures hydroélectriques de la République. Accompagné de Jacques Mbadou, gouverneur du Bakongo et de la direction de la SNEL, Daniel Mokokosamba vient ainsi donner le coup d'envoi pour la remise en service de ces machines restées hors service depuis 17 ans. Cette reprise d'activité vient donc renforcer de 55 MW la puissance du réseau électrique du groupe G12, un acte qui vient résoudre le problème de délestage lié au manque de production pour Kinshasa, Bakongo et Katanga. Exécuté en 30 mois par l'entreprise Franco Tossi, cette puissance additionnelle pourrait faire gagner au trésor public des recettes de l'ordre de 2 millions de dollars américains qu'il perdait suite à la panne provoquée par 30 années de non-entretien des machines. La cérémonie de lancement a été précédée des exposés animés par les responsables de la SNEL et du représentant de la Banque mondiale, Eustache Waiuro, institution qui a financé les travaux à hauteur de 18 millions de dollars américains. Seul un Congolais sur 10 a accès à l'électricité, soit 30% des populations en milieu urbain, contre 70% en milieu ruraux. Raison pour laquelle voit le jour sous peu le projet du chef de l'État dénommé « Village moderne » à base de l'hydraulique rurale, a annoncé Bruno Kapandji, ministre des Ressources hydrauliques. Luanda, la capitale angolaise, a abrité du 26 au 28 mars dernier le Forum sur la paix. Le ministre congolais de la Culture et des Arts, Baudouin Banzamukalai, a représenté la République démocratique du Congo. Le récit de l'événement avec Lisette Moujingamoutou. Luanda, la capitale de l'Angola, a accueilli du 26 au 28 mars 2013 un grand forum sur la paix. Forum présidé par les chefs de l'État angolais, Eduardo Dos Santos. C'était sous les thèmes « Comment peut-on amener la paix en tenant compte de la jeunesse ? » Plusieurs personnalités du monde de la culture africaine ont pris part à ces grands rendez-vous de la culture considérés à juste titre comme source de richesse pour le développement des États. Parmi les grandes résolutions de ces assises, tous les États s'engagent à se lancer dans une campagne générale pour la culture de la paix, à initier des projets d'autonomisation de la jeunesse et à prendre en compte des ressources humaines, celles de la biodiversité, source des richesses et du développement des États et du continent africain. Dans son intervention, le ministre des Sports, de la Culture et des Arts, Baudin Banzamoukala Isungou, représentant de la RDC, a planché sur la culture de la paix qui doit être enseignée de manière permanente à la jeunesse pour préparer un futur meilleur. Cette jeunesse doit également bénéficier des loisirs sains. Et puis le ministre des Affaires étrangères, Raymond Thibandantoua Moulongo, a eu une séance de travail avec la délégation conjointe de l'ONU et de l'Union africaine. Cette séance de travail était consacrée à la situation de crise en République centrafricaine. Commentaire Jacques Aboba. Conduite par Abou Moussa, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale, et Francis Komadeira, envoyé spécial de la présidente de la Commission de l'Union africaine, cette délégation a eu une importante rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Raymond Thibandantoua Moulongo. Celle-ci a porté sur l'examen des voies et moyens de résoudre la crise en République centrafricaine. On a discuté de la question de l'opérationnalisation complète de la force conjointe contre l'ALERA. Et nous sommes satisfaits de voir que le contingent congolais basé à Dungo est déjà opérationnel. Ils font son travail. Nous avons besoin de meilleures coordonnées de nos activités. Et nous allons organiser une conférence de bailleurs de fonds le 24 avril à Dizabéba. Et nous allons aussi commencer le processus d'évaluation des besoins pour la réhabilitation et la stabilisation des zones affectées par l'ALERA. Un mini-sommet est prévu en Djamena Oujad pour tabler sur les questions sécuritaires dans la région. C'est l'effort de la coopération régionale, Union africaine et Bureau des Nations unies pour l'Afrique centrale. Première réunion aujourd'hui du cadre permanent de concertation du gouvernement bailleur de fonds sur le fonds public. Elle a été présidée par le ministre délégué aux finances. Patrice délégué, pardon, je disais, le ministre délégué aux finances, Patrice Kitebi. Reportage signé Rikin Zouzi. Cette première réunion du cadre permanent de concertation et suivi des réformes des finances publiques a réuni les partenaires techniques et financiers de la République démocratique du Congo, membres du groupe Interbailleurs, des ministres provinciaux des finances et budgets, aussi bien que des présidents des commissions économiques et financières des assemblées provinciales et nationales. Présent à cette session inaugurale, Patrice Kitebi, ministre délégué aux finances, a insisté sur la nécessité de travailler en synergie pour réaliser et renforcer la coordination et le pilotage des réformes des finances publiques en RDC. Il a par ailleurs partagé sa vision sur le pilotage des réformes des finances publiques. Selon l'argentier Kitebi, cette réforme doit se faire en trois angles. Le consensus, le cadre opérationnel qui est assuré par les différents ministères et organismes, en collaboration avec le comité des réformes des finances publiques, et enfin un cadre de concertation. Le ministre délégué a affirmé qu'en instituant ce cadre de concertation, la République démocratique du Congo se conforme à la déclaration des paris sur l'efficacité de l'aide au développement, au programme d'action d'ACRA et aux autres textes qui ont toujours préconisé le partenariat entre pays donateurs et pays bénéficiaires. Une idée soutenue par le coordonnateur du comité d'orientation des réformes, Godefroy-Missenga. Pour sa part, Vincent Daoud, chef des files des partenaires financiers de la coopération, délégation de l'Union européenne, a salué la volonté et les efforts du gouvernement de la République à travers une gestion transparente des finances publiques et la gouvernance. Outre ces satisfaits-ci, il a estimé que beaucoup reste encore à faire, notamment dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et le besoin d'accroître d'une manière considérable les recettes intérieures de la République démocratique du Congo. Le programme du PNUD pour l'exercice 2013-2017 a été présenté ce matin au ministre de l'Intérieur, Richard Mouillège. Ce programme consiste entre autres à l'appui au processus de décentralisation en République démocratique du Congo. Oskar Mbalkaïj, reportage. La qualité des conseils économiques et financiers du gouvernement, la Banque centrale du Congo poursuit la modernisation de ses services, question de mettre à la disposition du monde économique et financier des statistiques macroéconomiques récentes et fiables en temps réel, conformément aux normes internationales. La gestion de ses données statistiques contribue au développement durable de l'économie congolaise. Le logiciel de production automatique de la balance des paiements, Isis BDP, répond à ses soucis. Il fournit les données statistiques sur les transactions et les flux financiers entre la RDC et ses partenaires commerciaux extérieurs. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Jean-Claude Massangou, a lancé officiellement ses logiciels au Grand Hôtel Kinshasa, en présence du ministre de l'économie. Avant sa présentation par le directeur général de l'informatique de la Banque centrale du Congo, le directeur général en charge de la politique monétaire et des opérations bancaires, Jean-Luc Aimbé, a explicité l'importance de ces logiciels tout en soulignant qu'il sera utilisé par la DGDA et l'OCC pour les statistiques des importations et des exportations, par la Direction des dettes publiques, pour les statistiques liées aux dettes extérieures, par l'ANAPI pour les investissements, par la PGAI pour les statistiques des donations extérieures, et par le ministère du Budget pour l'élaboration des tableaux des opérations. Pour sa part, le président de l'Association congolaise des banques, Michel Lossembé, a salué cette initiative qui présente au monde le vrai visage de l'économie congolaise. Eh bien voilà, vous venez donc de suivre là le lancement du programme, du logiciel plutôt de production automatique de la balance de paiement, dénommé Isis BDD, par la Banque centrale. À présent, vous allez suivre la présentation du programme du PNUD pour l'exercice 2013-2017 au ministre de l'Intérieur, Richard Mouillège. Suivez. Au cours de cet entretien, avec le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Richard Mouillège-Mangezmans, les délégués du PNUD, les conseils économiques de l'unité politique et stratégie, Ernest Bamou, ainsi que les consultants près des organismes des Nations Unies, Monsef Quidi, ont présenté les récents programmes de coopération pour l'exercice 2013-2017. Parmi les axes prioritaires, la poursuite de l'appui au processus de décentralisation en RDC. Nous avons échangé avec lui sur les prochaines orientations du prochain programme du PNUD 2013-2017 et un certain nombre de propositions ont été avancées. Le ministre est en train de les étudier. J'espère qu'on pourra continuer à travailler comme avant sur la base d'un nouveau cadre programmatique qui prend en compte la nécessité de relancer le processus de décentralisation sur la base d'un consensus national ou avec une démarche de progressivité dans la mise en œuvre de la décentralisation. Cette délégation a été conduite auprès du ministre de l'Intérieur par les coordonnateurs de la CETAD, cellule technique d'appui à la décentralisation, M. Makolo Jibikilai, concerné directement par ces programmes. Bien une nouvelle, le ministre du Portefeuille porte à la connaissance de l'opinion congolaise en général de tous les mandataires des entreprises du portefeuille de l'État, en particulier que certains individus malveillants font passer des appels aux mandataires des dites entreprises avec comme objectif de les rançonner en leur promettant de nouveaux postes. Le ministère du Portefeuille dénonce ce comportement irresponsable et met en garde les auteurs de cette forfaiture qu'ils s'exposent à des poursuites judiciaires. 400 écoles du pays seront réhabilitées et construites dans le tout prochain jour. La volonté a été exprimée aujourd'hui par la signature du protocole d'accord entre le ministère de l'EPSP et le bureau central de coordination en BSECO. Mamie Serka Bouboué, Anastasie Doumou. Le gouvernement congolais s'engage à reconstruire près de 400 écoles à travers les 11 provinces du pays. Le protocole d'accord sanctionnant le démarrage de ce projet a été signé ce mardi, dès avril, au ministère de l'EPSP entre le ministre Makaï Mwangou et le directeur général du BSECO. Le gouvernement a débloqué 100 milliards de francs congolais pour la mise en oeuvre de ce projet de réhabilitation et de réconstruction des écoles du pays. Dans l'identification de ces écoles à réhabilité, nous sommes en train de travailler avec les provinces. Nous avons la province du Bas-Congo qui a déjà réagi, le Ban de Mouna est en train de réagir. Toutes les provinces sont en train de réagir en nous listant, en nous donnant toute la liste des écoles à réhabilité. Le directeur du BSECO, Théophile Matondo, a remercié le gouvernement congolais pour la confiance placée à sa structure. Théophile Matondo parle de la faisabilité de ce projet. Étant donné que nous lançons déjà les travaux ce week-end au niveau de la province du Bas-Congo, selon les indications du ministère, nous pensons que d'ici le mois d'août, en tout cas, nous pourrons voir les toutes premières écoles et les élèves auront cet avantage de pouvoir rentrer dans des très grandes écoles pour certaines provinces. Le BSECO aura la charge de récruiter les agences locales et les entreprises d'exécution de la première phase de ce projet à travers les territoires nationaux. Après son séjour en Inde, où il s'est imprégné de l'expérience des entreprises pharmaceutiques et autres centres hospitaliers de ce pays, le ministre de la Santé publique, Félix Kabang-Génoumbi, a manifesté sa volonté d'améliorer la qualité des soins des populations congolaises. Virginie Lofembe, commentaire. A coaching, première étape, le ministre de la Santé publique a visité les hôpitaux du groupe Sunrise Hospital, qui répond le mieux aux attentes de la gestion de l'hôpital du Saint-Conteneur de Kinshasa du point de vue organisationnel, de la vision du futur et de l'expérience dans la gestion des hôpitaux du niveau tertiaire. Ils ont une vision d'expansion tournée vers l'avenir et le modernisme, et c'est dans ce cadre qu'ils sont disposés à transformer l'hôpital général de référence de Kinshasa en un complexe médical devant servir de relais pour l'hôpital du Saint-Conteneur avec des tarifs accessibles pour des services d'une qualité supérieure. En attendant la réorganisation du dépôt central médico-pharmaceutique de Kinshasa, le groupe met à la disposition de la RDC un carnet d'adresses de ses fournisseurs indiens et internationaux pour l'approvisionnement en médicaments, en consommables et en réactifs. La complexité des services organisés et la qualité du personnel et le souci de la formation sont des acquis qui ont permis à ce groupe de réaliser une bonne prise en charge des malades dans des conditions respectables. L'hygiène hospitalière est vraiment en son comble. On sent qu'il est important que nous puissions continuer les échanges avec l'Inde pour que nous puissions importer cette technologie au niveau de la RDC, particulièrement par rapport à l'hôpital du Saint-Conteneur que nous devons mettre au standard international. Clôture du mois de la femme par la société Sodeico qui, en collaboration avec ses partenaires, a organisé une journée de dépistage volontaire sur le VIH au bénéfice de femmes de cette entreprise. Commentaire Angèle Mabialalande. Plusieurs intervenants au cours de cette rencontre. La première thématique était axée sur la prévention sur le VIH et SIDA et la seconde sur le planning familial. L'auditoire composé essentiellement des femmes de la Sodeico ont suivi tour à tour les docteurs Mpia, Linda et Kadhi pour les comptes du centre médical Mongala. Nous avons organisé avec des stratégies avancées de venir dans les milieux de travail, apporter les services jusque-là et faire bénéficier aux gens qui en ont besoin des tests de dépistage et ce qui est pour tous les maladies non transmissibles. Il y a eu aussi des intervenants venus de l'Association pour la santé familiale, notamment Mesdames Georgine Opango et Rachel Vaka. Et c'est sans tabou qu'elles ont abordé les questions sur la prévention du SIDA. L'importance de cette journée qui était consacrée au dépistage volontaire a été expliquée par Mme Mianda, coordonnatrice du programme suédois des préventions du VIH dans le milieu professionnel. Ici en RDC, la présence de la femme commence à dominer le milieu professionnel. Nous avons pensé que pour clôturer ce mois-ci, il était indispensable que nous organisions une journée de promotion de santé pour le milieu de travail à travers l'intervention de la femme. La soirée a été enrichie par les témoignages de quelques personnes vivant avec le VIH SIDA. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo a crédité au Congo-Brasa-Ville, Christophe Mouzungou a sensibilisé la colonie de la RDC vivant en Brasa-Ville au respect des lois du pays d'accueil. Commentaire, Lisette Moujinga. De telles rencontres à l'ambassade de la RDC deviennent de plus en plus fréquentes. Une nouvelle façon de raviver la flamme imprimée par M. Christophe Mouzungou avec la diaspora de la RDC vivant en Brasa-Ville. Il était question aussi et surtout d'évoquer les différentes préoccupations qui est sienne dans ce pays hôte. Cette rencontre a permis à l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC d'entretenir ses compatriotes sur trois points essentiels relatifs à la vie, à l'organisation au sein de la colonie et au respect des lois du pays d'accueil. Je dis à la colonie d'avoir un comportement digne, d'échanger des mentalités. Et de par leur comportement, le pays sera respecté, l'ambassade sera respectée et eux-mêmes aussi seront respectés. Un calendrier sera mis sur pied pour permettre l'atteigné des élections qui conduiront à l'installation d'un nouveau comité selon l'ambassadeur. Pour l'heure, les affaires courantes seront assurées par les conseillers André Kito Kodi-Monekene, présentés à cette occasion à l'assistance par les chefs des missions diplomatiques. C'est là avant de lancer un appel à tous les demandeurs des actes administratifs délivrés de ne s'adresser qu'à l'ambassade, seule institution habiletée à les faire. Voilà, Kisangani, chef-lieu de la province orientale, abrite depuis hier le festival de théâtre en milieu universitaire Festami en sigle, initiative culturelle de la RTNC, produit et animé par Jules Molasso. De Kisangani, notre envoyé spécial Nadine Futuka. Le Festami se déplace de Kinshasa pour la province orientale. La haute hiérarchie de cette partie de la République, entre autres le vice-gouverneur Pascal Mombi, directeur de l'Unikis, Faustin Tohengaro, ministre provincial de l'EPSP Culture et Art, Marguerite Niki, maire de la ville, Augustin Osumaka Lofanga, présent à ce grand rendez-vous des artistes et comédiens jouant en milliers universitaires du pays. Le lancement officiel de ce grand festival a été parrainé par le vice-gouverneur représentant du gouverneur empêché. La salle de l'amphithéâtre de l'Unikis a servi de cadre pour accueillir le déroulement du Festami. Le recteur de l'Unikis a souhaité la bienvenue aux délégations des différentes institutions, universitaires venus de différents coins du pays pour participer à cette fête du théâtre. Il tient à féliciter les coordonnateurs culturels Jules Molasso pour les choix judicieux qu'il a porté sur l'Université de Kisangani d'abriter la dixième édition de son organisation. La pertinence du thème de ces festivals, triomphe de la démocratie, consolidation de la paix en air des Congos et initiation à la nouvelle citoyenneté, tombe à point nommé. Selon lui, le théâtre est l'une des activités culturelles très importantes. Il distrait bien sûr, mais il instruit et éduque dans leur fonction utilitaire. La province orientale regauge une multitude de cultures. Une province avec plus de 200 tribus. Je crois que ce sera l'occasion pour nous de découvrir en tout cas les spécificités culturelles. Et puis autre chose, après une absence conditionnée par le devoir de sa participation au forum de gouverneur à Kananga, Jean-Chamis Indou a regagné le chef-lieu de sa province, Bandoudou donc, où la population lui a réservé un accueil chaleuré. Commentaire Angèle Mabialalande. Après un séjour de trois semaines, en dehors du chef-lieu de sa province, pour des raisons d'État, ce ce lundi, 1er avril 2013, que Jean-Chamis Indou Koutouka, gouverneur du Bandoudou, a regagné Bandoudouville sous le coup de 9 heures par l'aéroport de Bassocourt où un accueil délirant lui a été réservé. Les membres des partis politiques, tant de la majorité présidentielle et de l'opposition ont été au rendez-vous, ajoutés à cela, plusieurs associations de développement du Bandoudou et celles des épouses des policiers, les associations de gènes du PPRD sous la conduite de M. Ibanga Makoke, les sportives et sportives, ainsi que les mutuelles. Notons que pour communier avec sa population, le gouverneur Jean-Chamis Indou a été contraint à faire le pied de l'aéroport de Bassocourt à la Maison-Blanche, gouvernera du Bandoudou où il a adressé un message de paix, de l'unité et de l'espoir à la population venue l'accueillir. Il a fait les briefings de son périple à commencer par l'accueil du Premier ministre, son Excellence, Augustin Matatapogno à Bacchongo, dans le Kwango, où il est venu assister non seulement à la récolte, mais aussi visiter les villages agricoles dans la partie sud de la province. Jean-Chamis Indou a bouclé la boucle par une visite effectuée au port Bac, pour se rendre personnellement compte de l'état de la panne du Bac qui pose de sérieux problèmes pour la traversée de la rivière Kouilu-Kwango entre Bandoudouville et Ngandambo sur la route de Kinshasa. Voilà, quel avenir pour l'université de Lubumbashi, Unilu, les anciens de cette université se sont retrouvés le dimanche dernier autour de cette question au centre Roméo Golf, reportage de Séverine Katanda rendu par Lisette Moujinga sur les images de Joséphine Leondo. C'est avec ces cris mobilisateurs que les anciens de l'université de Lubumbashi ont ouvert la cérémonie d'échange de vœux organisée ce 31 mars au centre Roméo Golf. Les anciens étudiants de l'université d'État d'Elisabethville, de l'université officielle du Congo, de l'université nationale du Zahir, campus de Lubumbashi et de l'université de Lubumbashi se réunissent sous les labels de l'ASBEL-Lekasapar pour réfléchir sur la rédynamisation et l'avenir de leur alma mater. Faisant partie des anciens de cette université, le premier ministre s'est fait représenter par son conseiller culturel les professeurs Bonyouma Falanga. Les sénateurs Lombea Boussongo, les directeurs généraux de l'ISP, Gombe Matoume Lamalia et les ministres honoraires Kambayi Boacha, tous anciens de l'université, ont rappelé les vertus forgées à la Kassapa, à savoir l'esprit de la justice, l'apprentissage des obligations, la promotion des valeurs, de la démocratie et le respect de soi-même. Construire et rétablir l'université de Lubumbashi est leur grande ambition. Mais comment l'ASBL Lekasapar peut devenir un partenaire actif de l'université ? Cette question sera débattue lors des prochaines rencontres. Bien voilà, bientôt la Société nationale d'assurance va passer à la vitesse supérieure. Tous les véhicules non en règle de paiement de documents d'assurance seront immobilisés. Ce matin déjà, une équipe de la SONAS a été déployée sur de grandes artères afin de sensibiliser les usagers de la route. Lisette Moujinga, Monique Mavon. L'objectif de la descente sur terrain des agents de la SONAS est de sensibiliser les propriétaires des véhicules et tous les usagers de la route à l'achat de l'assurance automobile. Bientôt, la Société nationale d'assurance va procéder au contrôle du port des documents d'assurance automobile. Pour éviter tout désagrément, les propriétaires des automobiles sont appelés à s'acquitter en toute conscience de cette obligation légale. Le but de notre déplacement à ces lieux, on est pendant la période de sensibilisation. On est en train de sensibiliser la population congolaise, la population chinoise en particulier pour l'assurance automobile. Au fur et à mesure qu'on est sur les lieux, on sent que ça va et il y a des gens qui prennent les dates. Il y a même ceux qui demandent de parler à leur propre volonté. Voilà, avec une pensée pieuse, le cabinet de son excellence, monsieur le ministre des Mines, informe le public du décès inopiné de monsieur Dénine Mbomaléqué, chargé de courrier, le dimanche 31 mars 2013 de suite d'une courte maladie. En attendant le programme des obsèques qui sera communiqué incessamment, le deuil est organisé en sa résidence, 6 numéro 67, quartier Vitamine 3, commune de Matété. Et puis pour le 40e jour du décès de notre regretté père, l'honorable Joseph Kilomo Sakungu, la famille vous invite à participer à une messe de requiem qui sera célébrée ce vendredi 5 avril 2013 à 18h à la paroisse Saint-Albert, 6 avenir BC, qui est numéro 24 dans la commune de Ngaliema. Elle sera suivie d'un cocktail organisé au centre catholique Ngananda à 20h. Et voilà, sous la supervision éditoriale de Guillaume Koukouma-Megi-Pandji, ce journal coordonné par Brigitte Mopané et réalisé par Joséphine Lionne-Dofolo, a connu le concours rédactionnel d'Eivette Makoutima, Nanououmba à Poitie, Séverine Katanda, Yavim Poudi, Mbunga. Merci de votre attention. Donc, prochain rendez-vous d'actualité tout à l'heure à 23h avec Guy Blaise Kitiki, demain 7h avec Géti Oumatoukou. Bonne soirée à tous et à toutes. Bonne suite de programmes sur la télévision nationale. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada